Coucou à toutes et coucou à tous Donc me revoici pour une autre vidéo Avec mon fiston juste à côté qui fout le foutoir C'est la deuxième fois que je fais cette prise Puis c'est passé devant la caméra, bref ça allait être un bordel Pour faire le montage, donc vite fait Je vais vous refaire Une vidéo sur la cosmétique Parce que en ce moment je suis en train de faire Du ménage dans mes produits Capillaires Et les produits que j'aime pas, je les ai jetés Et les produits que j'ai bien aimés Bah j'essaie de les terminer, ceux qui sont déjà entamés Bah j'essaie de les terminer dans Lola Cosmetics J'ai fait une revue Mais dans la revue il n'y a pas de démo Donc je vais faire une démo Après la revue, juste pour vous montrer Comment sont les produits Avec mes cheveux Donc il me reste Le Jelly Gel et la crème coiffante Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'au Brésil, il y a de Living Conditioner A proprement dit, ce sont des crèmes coiffantes Avec les produits brésiliens C'est qu'ils aiment tous Ils aiment Vous avez la possibilité de faire ce qu'ils appellent des mixtures C'est à dire que là Je vais mélanger la crème coiffante Et le gel ensemble Parce que le gel tout seul ne définit pas Mes cheveux, j'ai pas une texture qui se définit Avec les gels Le seul gel qui a réussi A me donner une certaine définition Je ne mentirai pas C'était les produits de Salon Line Le gel vert Que j'ai toujours Que je vais terminer Au cours de cet été Printemps-été Prochainement Je pense que je ferai peut-être des vidéos On verra Bref C'est pas vraiment un gel Qui me permet d'avoir une définition J'ai plus utilisé ce gel Comme produit Pour hydrater mes cheveux Mais là je vais Jouer le jeu de la marque C'est à dire que je vais Mélanger ces deux produits ensemble Pour vous montrer après Le résultat que j'ai eu Ça peut faire des surprises comme ça Ça peut être décevant Mais en tout cas C'est juste pour deux jours Le temps que je taffe Et après je suis en vacances Donc on y va Je vais commencer Je vais mettre Voici la quantité de gel Que je vais mettre Comme vous pouvez voir Ça n'a pas vraiment une consistance de gel Je trouve que ça ressemble beaucoup Au gel d'aloe vera Mais C'est comme ça qu'il est Et puis C'est pour cette raison aussi Désolé j'ai cautionné Et c'est pour cette raison aussi Que je l'ai beaucoup utilisé En tant que Gel pour hydrater mes cheveux Parce qu'il a vraiment une consistance de gel d'aloe vera Maintenant je vais mettre La crème coiffante Et je vais en mettre Beaucoup plus que le gel Donc en dessous C'est le gel Et au dessus C'est la crème Et je vais mélanger Bon J'ai déjà sectionné ma tête Donc c'est cette partie Que je vais Travailler Donc je vous montre ça J'ai sectionné comme ça J'ai fait un espèce de carré Et vous allez voir c'est très très simple Ce que je vais faire J'ai des Des élastiques Que j'ai enduit d'huile Pour que ça soit plus facile à Loulou maman parle Ok Bon j'ai mis des Je vais utiliser des élastiques Dont j'ai enduit Avec de l'huile Pour que ça soit plus facile À attacher Et que ça fasse moins de friction Moins de casse Donc On y va Mes cheveux sont encore bien Hydratés Et surtout nourris Après mon shampoing d'hier Donc j'ai plus qu'à Tout simplement Humidifier Et On y va 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà, voici ma première expérience post-revue de Lola Cosmetic et je reviendrai avec une autre vidéo pour un Reds Out. Ce petit mot, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !